En Roumanie, le président sortant Klaus Ioannis a voté ce dimanche matin pour le second tour de l'élection présidentielle. Arrivé en tête lors du premier tour avec 38% des voix, le leader pro-européen de centre-droit devrait, sauf surprise, rester en poste. Face à lui, la social-démocrate Vioritza Dantzila, ancienne première ministre dont le gouvernement a été renversé par le Parlement en octobre. Sa formation politique, héritière du parti communiste, a perdu en popularité au cours des dernières années. La candidate a tenté de capitaliser sur la forte croissance enregistrée pendant son mandat, ainsi que la hausse des retraites et des salaires dans le secteur public. Ce scrutin devrait en tout cas confirmer l'ancrage européen de la Roumanie à contre-courant de certains de ses voisins, tels que la Hongrie ou la Pologne, plus au nord, où les discours souverainistes et nationalistes trouvent un large écho dans l'opinion publique.